J'ai commencé en tant qu'ingénieur du son pour le live. Et puis, petit à petit, je suis passé de la sonorisation à l'enregistrement en studio professionnel. Je suis passé rapidement d'assistant à ingénieur du son en à peu près six mois. Et après trois ans, j'ai commencé à produire des albums par moi-même. Des albums comme Quadrophenia, Deu, toujours en tant qu'ingénieur du son, Physico et Graffiti ou encore les trois premiers albums du groupe Bad Company. Je pense que le choix des micros est vraiment crucial. En général, pour prendre le son d'un chanteur, je vais choisir à peu près une demi-douzaine de micros que je pense être approprié à l'artiste. Je lui fais chanter différentes parties de sa chanson. Parfois, sur une même chanson, je lui fais chanter un couplet et un refrain. Et puis, sur un autre morceau, je vais lui faire chanter la même partie avec cinq, voire six micros différents. Après, on réécoute chaque piste pour savoir quel micro est le plus approprié. Il ne faut pas perdre de vue le fait que selon la chanson, le micro peut être différent pour le même artiste. Je crois qu'il est très important, quand on est un bon ingénieur du son, eh bien, de porter une attention très particulière et très précise au choix des micros à utiliser avant une séance d'enregistrement. Il faut savoir où on va les placer et ce qu'on veut obtenir en fonction de l'instrument. Je crois réellement ne pas me tromper en vous disant que, sur ce mur, toutes les caisses claires des disques qui s'y trouvent ont été enregistrées avec un SM57. Vous savez, j'utilisais pas mal de micros dans ma carrière. Et je n'ai pas pour habitude d'utiliser toujours les mêmes. Mais pour les guitares et les caisses claires, j'utilise toujours un SM57. Et je ne peux pas imaginer faire un album sans ce micro, alors qu'il y a beaucoup d'autres micros. Pour moi, c'est la base. Sur l'album Quadrophenia, des OU, je me rappelle très très bien que le SM57 qui se trouvait sur la batterie de Kissmoon sonnait vraiment super bien. J'ai utilisé ce SM57 sur sa batterie donc, mais aussi sur la guitare de Pete Townshend. Le SM57 est vraiment excellent sur les frappes de caisses claires. Il ne sature pas et donne toujours de bons médiums. Très juste. Il capture magnifiquement la frappe du batteur, et peut-être plus spécifiquement si celui-ci tape sur le rimshot. Je me demande même s'il n'a pas été conçu spécialement pour la caisse claire. Je sais qu'il existe beaucoup de micros, j'en vois de nouveaux tous les jours. Et bien sûr, je ne les ai pas tous utilisés. Mais depuis la première fois que j'ai fait du son, en 1967, ce micro, le SM57 était déjà là. Et puis, dans les années qu'on suivit bien sûr. Et encore maintenant, il est toujours utilisé, il a un super son. Je pense que ça en dit long sur sa qualité et le fait qu'il ait encore de belles années devant lui. Je crois que la qualité la plus grande pour un ingénieur du son, c'est la patience. Être patient, c'est savoir comment créer une atmosphère propice à la création pour les artistes. Tu dois enregistrer lorsque l'artiste est prêt, ce qui parfois demande beaucoup de temps et donc de patience. C'est difficile de demander à un artiste de faire un solo de guitare à 10h du matin, surtout quand tu sais pertinemment que le gars n'a pas dormi de la nuit. Tu dois toujours veiller à ce que le travail soit bien fait. C'est pour ça que la patience est sans doute la qualité la plus importante. Je pense que la patience est probablement la plus importante.